Le professeur Victoria Arakelova, la nouvelle falsificatrice en chef, qui poursuit sa croisade visant à nier l'héritage albanais des églises du Karabakh, s'est ridiculisé. Un tel embarras doit lui être naturel. Accusant tout et n'importe qui de falsification, attribuant une origine arménienne à n'importe quel bâtiment ancien, Arakelova a accusé, sans preuve préalable, les Azerbaïdjanais d'avoir commis des actes de vandalisme dans le monastère albanais d'Amaras. Cette accusation a été relayée par les médias arméniens. Pour le contexte historique, Amaras était autrefois la résidence du catholico de l'église apostolique albanaise. Aujourd'hui, il ne reste que le tombeau du Saint Albanais Grigori, une construction semi-souterraine du Vème siècle située sous l'autel de l'église, construite en 1858 par les Arméniens. Nous aimerions vous rappeler qu'en 1936, l'église albanaise a été supprimée par le décret du tsar Nicolas Ier et transférée à l'Etschmietzine, ce qui a provoqué un mécontentement massif et déclenché l'exode des Oudines albanais du Karabakh, ce qui restait ayant été arménisé par des colons arméniens venus de Perse. Ainsi, Arakelova montre à ses partisans une photo du cercueil à moitié détruit de Saint Grigori, joint une photo du cercueil entier, se tord les mains et commence à accuser. Cette personne se dit professeure, auteure d'ouvrages scientifiques, et n'a pas pris la peine de vérifier ses dires. Alors, qu'a-t-elle découvert ? La pierre tombale détruite présentée est un artefact ancien, conservé tel quel. L'ensemble de la pierre tombale est un moulage, présenté aux visiteurs dans la nouvelle église du XIXe siècle. Il y a quelques années, au grand regret du grand professeur et de ses abonnés, les Arméniens eux-mêmes ont réalisé un film documentaire sur Amaras. Le contenu lui-même ne nous intéresse guère, mais les images nous ont montré la pierre tombale originale détruite sous l'autel, complètement intacte. C'est un exemple parfait de la facilité avec laquelle il est possible de réfuter les accusations arméniennes et avec laquelle, comme un château de cartes, elle s'effondre facilement.